Fred, est-ce que tu peux me présenter Paprika ? Bien sûr. Paprika, c'est une agence de 17 experts qui sont spécialisés dans le 360 degrés de la communication. On a des consultants, on a des développeurs, on a des webmarketeurs, on a des spécialistes du print, de la direction artistique. — Une mission classique chez vous, quelque chose sur lequel vous avez l'habitude d'intervenir ? Qu'est-ce que c'est ? — C'est une question intéressante parce que le spectre de nos clients est très large. Historiquement, en 85, quand on a été créé, on était une agence de publicité dans le sens ségué-là du terme. Et aujourd'hui, on est devenu une agence globale, 360. Et on a finalement certains clients qui nous suivent depuis des dizaines d'années pour lesquels on va faire des problématiques pure print. Et par contre, les clients aujourd'hui que l'on accompagne, on va être principalement orientés digital avec du développement web, du prestashop, de l'animation en webmarketing. — Tu peux nous raconter une journée de ton quotidien aujourd'hui ? — Une journée de mon quotidien, elle va être, en tant que directeur associé, elle va s'organiser entre management d'équipe, management des projets, gestion des clients, des impondérables, bien évidemment. Et aussi toute une dimension de consulting. Pour ma part, je suis spécialiste SEO et j'accompagne énormément des clients de l'agence sur l'optimisation des sites web. — Si je te parle de marketing automation, en quelques mots, pour toi, qu'est-ce que c'est ? — Le marketing automation, pour moi et pour l'agence, c'est finalement la solution qui a permis à nos clients de comprendre que le contenu était essentiel. Quand on leur a expliqué que sur les cinq canaux principaux pour accéder à un site web, que ce soit la notoriété, des newsletters, du payant, de l'organique, etc., ils avaient finalement la main sur deux choses, leur notoriété et les newsletters. Parce que si Google change les règles du jeu, que ce soit en organique ou en payant, eh bien ils peuvent voir la fréquentation et peut-être le chiffre d'affaires de leur site internet chuté. Ils se sont rendus compte que ce contenu était essentiel parce qu'on allait utiliser les newsletters pour s'adresser à leurs clients. Très bien, on a un outil, on peut shooter 10 millions d'emails, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Comment on le traite ? Ça, c'est autre chose. Et ce contenu, finalement, il a pris tout son sens grâce au marketing automation et il a aussi permis de faire rejaillir le travail autour du SEO que l'on pouvait avoir sur les sites web. Et c'est pour moi la chose essentielle. C'est qu'en tant que spécialité SEO, quand on expliquait aux clients que le contenu était important, ils l'entendaient d'une oreille et puis finalement c'était assez léger. Quand on a commencé à aborder le marketing automation avec le côté essentiel du contenu, là, ça a pris toute une autre dimension. Et on voit finalement que le marketing automation et les actions qui ont été mises dans le marketing automation par capillarité ont bénéficié aux autres canaux pour accéder à un site web. Donc pour toi, on ne fait pas juste du marketing automation, de l'acquisition de trafic, la refonte d'une plateforme de marque, mais on travaille en synergie, c'est ce que tu nous dis ? Si tu veux, c'est un tout. Stéphane disait tout à l'heure, le succès du marketing automation tient en 20% à l'outil. Finalement, les 80% restants, c'est tout le reste. Et comme tu dis, c'est cette fameuse synergie, c'est ce brand content, c'est cette logique d'animation, de segmentation selon les personnages, de nurturing, etc., etc., que tu vas pouvoir alimenter. Marketing automation aujourd'hui, ce n'est pas juste un logiciel, tu viens de le dire, c'est aussi des processus. C'est aussi la production de contenu. Aujourd'hui, il y a la relation entre paprika et web mécanique. Tu peux nous en parler, de ton point de vue ? De mon point de vue, la relation, si je devais mettre un terme, c'est proximité. C'est on a une question, on a un doute, on a un challenge qu'on doit relever par rapport à un client, par rapport à une compétition. On t'appelle toi, on appelle Norman, on appelle Stéphane et on échange. Et cette proximité, ce n'est pas simplement un email qu'on va envoyer un petit peu comme une bouteille à la mer pour d'autres services, qui sont aux États-Unis ou ailleurs, où on espère avoir une réponse au bout d'une semaine. Là, on prend le téléphone, on envoie ça par email à support at web mécanique et l'information, la réponse, on l'a. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette proximité qu'on arrive à construire entre les deux entités. Un enjeu en 2016 pour Paprika ? Pour Paprika, pour moi, l'enjeu, il va être d'expliquer aux clients le système itératif du marketing automation. Une fois arrivé avec des chaînes relationnelles mises en place, des résultats qui sont là, l'objectif, c'est de continuer à avancer pour améliorer toujours plus le marketing automation. Merci Fred, merci à toi, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.